Je pensais avoir tout vu en matière de sale type. Des mercenaires, des violœuvres, des tueurs à gages. Qu'est-ce que t'as fait de ma sœur, espèce d'enfoiré ? Je m'attache le morceau à mon compte expo de ta putain de sale gueule de connard de merde. Mais ceux-là, ils sont hors compétition. Ça te fait marrer ? Le premier de ces salopards, c'est un putain de redneck qui vit dans une caravane au beau milieu du trou du cul du monde. Ce mec, c'est un bouseu de première. Le genre qui baisse en gardant son flingue et ses chaussettes. Un vrai pourri. Il en a rien à foutre de rien. Il te collerait une bastos entre les yeux juste pour savoir s'il n'a pas perdu la main. Il faut pas sous-estimer le deuxième. Sous ses airs de guignol, c'est une vraie machine à tuer. Expert en Kung-Fu Sang-Chu, il est aussi maître dans trois formes de Wing Chun. Je sais pas ce que ça veut dire, tout ça, c'est du chinois pour moi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si cette technique vous a dans le collimateur, il lâchera rien. Il ira jusqu'au bout. Quant au troisième, c'est un petit vicieux qui remplit des contrats aux quatre coins du monde. Ils se font dans le décor, tapent le carton et s'évanouent dans la nature avant même que sa cible ait pu toucher le sol. C'est un professionnel froid et méthodique. Il bute n'importe qui, n'importe où, pour n'importe quelle raison du moment que t'alignes les billets. Ce petit enfoiré, c'est le plus dangereux des trois, parce que personne ne le voit venir. Si ces trois fils de pute se réunissent, on peut faire un trait sur toute l'organisation. Fresh Flesh and Out Chrome, Massico et Marovive seront les trois titres présentés dans ce tout premier numéro de Doggy Bags. En février, en librairie. On peut encore tout arrêter. Plus t'en crever ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501